Comment voir ses disques durs dans son Windows ? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo et nous allons essentiellement parler de l'explorateur de fichiers qui est intégré à Windows 10, qui va vous permettre de voir vos disques durs et l'intégralité de leur contenu ainsi que leur périphérique. Alors, de quoi parlons-nous ? Nous parlons ici de l'explorateur de fichiers. L'explorateur de fichiers, c'est ce que Microsoft Windows a notre disposition pour pouvoir voir nos périphériques. Vous le retrouvez ici, c'est un symbole de dossier jaune et lorsque vous allez cliquer dessus, vous allez arriver sur ce type de choses. Alors, vous allez voir qu'il y a plusieurs choses qui sont particulièrement intéressantes que je vais vous montrer ici et qui vont vous permettre de voir où sont vos disques durs, de consulter leur contenu, de pouvoir voir vos périphériques que vous allez brancher, que ce soit vos clés USB, que ce soit vos cartes mémoire, vous allez voir tout ça. Donc, depuis Windows 10, Microsoft a fait des choses un petit peu mystérieuses avec l'explorateur de fichiers. Je ne sais pas pour quelles raisons, ils doivent avoir des bonnes raisons, mais en tout cas, eh bien, voilà. Je trouve ça très bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre ? C'est-à-dire que lorsque vous arrivez sur votre bureau, l'espace qui arrive lorsque vous avez démarré votre ordinateur, vous allez avoir la possibilité de cliquer sur ce symbole jaune du dossier qui va vous permettre de faire apparaître quelque chose. Alors, habituellement, ici, c'est l'explorateur de fichiers qui apparaissait. Et, en fait, maintenant, on ne sait pas pourquoi, c'est l'accès rapide. C'est l'accès rapide et non plus l'explorateur de fichiers. Si vous souhaitez avoir l'explorateur de fichiers, vous pouvez cliquer ici sur ce PC, ce qui va vous permettre, comme ceci, eh bien, de voir les différentes choses que vous avez ici. Donc, vos disques durs, éventuellement votre clé USB si vous la branchez ici, votre lecteur CD, votre lecteur de cartes si vous avez un appareil photo et que vous mettez vos cartes directement au sein de votre ordinateur. C'est par cet intermédiaire-là que vous allez pouvoir voir les différentes choses. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi Microsoft a décidé, lorsque vous cliquez ici, eh bien, de vous mettre plutôt sur l'accès rapide que sur ce PC qui contient les informations plus importantes, selon moi, que l'accès rapide. Alors, donc, la première chose que nous allons faire, eh bien, nous allons faire en sorte que vous puissiez avoir ce PC qui arrive directement plutôt que d'être obligé d'être dans accès rapide et ensuite de cliquer sur ce PC. Donc, je vous montre une dernière fois les manipulations. Lorsque je clique ici, eh bien, ça fait afficher l'accès rapide. Et moi, ce que je souhaite, c'est que ça affiche ce PC. Donc, ce que nous allons faire, nous allons nous rendre dans Affichage qui se trouve ici dans le troisième onglet. Nous allons ensuite choisir ici Options et nous allons cliquer sur Modifier les options des dossiers et de recherche. Alors, si ce bouton n'apparaît pas parce que votre fenêtre est trop étroite, eh bien, vous pouvez évidemment l'élargir pour pouvoir la voir apparaître. Donc, j'élargis ma fenêtre, je clique sur Options, je choisis Modifier les options de dossier et dans l'onglet Général qui vient d'apparaître ici sur cette nouvelle fenêtre que je vous mets ici pour que vous puissiez voir plus clairement, eh bien, dans l'onglet Général, vous avez Ouvrir l'explorateur de fichiers dans et là, on va choisir, au lieu de accès rapide, on va choisir ce PC. Une fois que vous avez réalisé ces manipulations, vous cliquez sur OK et ensuite, vous pouvez fermer ici l'explorateur de fichiers et le rouvrir en cliquant sur le symbole et vous arriverez ici directement sur ce PC plutôt que d'arriver sur l'accès rapide. Si vous souhaitez accéder à l'accès rapide, il vous suffit simplement de cliquer ici sur Accès rapide et vous retrouverez l'accès rapide que vous aviez précédemment. Évidemment, vous pouvez faire ces manipulations à l'inverse en cliquant sur Affichage, en cliquant sur Options, Modifier les options, dans Général et au lieu de choisir ce PC, vous cliquez sur Accès rapide et vous cliquez sur OK. Personnellement, je préfère avoir l'explorateur de fichiers et mes disques durs qui apparaissent ici, comme ceci. Ça me permet d'avoir un accès rapide aux différentes choses, que ce soit les documents, que ce soit mes disques durs ou que ce soit mes disques réseaux. Donc, j'espère que cette astuce vous plaît parce que nous n'allons pas nous arrêter là. Ici, dans Windows, vous avez ce symbole qui est ici qui vous permet d'accéder à l'explorateur de fichiers. Sachez que vous avez également la possibilité d'utiliser la combinaison de touches Windows plus E qui aura également la possibilité de vous faire apparaître cette fenêtre. Et pourquoi il est intéressant d'utiliser ce raccourci Windows E ? Eh bien, parce que vous allez comme ceci avoir la possibilité d'ouvrir plusieurs fenêtres de l'explorateur. Ici, par exemple, je suis sur la fenêtre de l'explorateur. J'ai cliqué ici pour la faire apparaître. Et si je réclique dessus, eh bien, il me la fait disparaître. Elle n'a pas disparu, évidemment. Elle est minimisée dans ma barre d'étages qui se trouve ici. Et lorsque je reclique dessus, il va la faire réapparaître. Mais comment faire si je souhaite avoir deux fenêtres de l'explorer ? Eh bien, c'est comme ceci que je peux le faire. En faisant la combinaison de touches Windows plus E, il va m'ouvrir un explorateur. Et à chaque fois que je vais presser la combinaison de touches Windows plus E, eh bien, il va m'ouvrir un nouvel explorateur de fichiers. Comme ceci, ce sera pratique si j'ai besoin, eh bien, de copier d'un endroit vers un autre pour pouvoir, eh bien, comme ceci, avoir les deux fenêtres et pouvoir copier de l'un à l'autre. Donc, c'est très pratique ce raccourci clavier. Ça vous permet d'ouvrir plusieurs explorateurs de fichiers. C'est Windows plus E. Vous appuyez sur la touche Windows en restant appuyé. Vous appuyez sur E et ça ouvrira l'explorateur de fichiers. Voilà. Et enfin, un dernier point qui concerne l'explorateur de fichiers, c'est que je ne sais pas pour quelle raison Microsoft a décidé d'enlever l'explorateur de fichiers par défaut du menu démarrer. C'est-à-dire que si je clique sur mon menu démarrer ici, je n'ai pas mon explorateur de fichiers. Et cela peut être pratique de l'avoir ici parce que personnellement, moi, je préfère le détacher ici de la barre des tâches parce que je ne m'en sers très peu depuis la barre des tâches. Mais je préfère cliquer sur le menu démarrer ou cliquer sur ici ou encore faire le raccourci Windows plus E. Donc, je le détache de la barre des tâches. Donc, je fais un clic droit et je choisis détacher de la barre des tâches puisque je ne souhaite pas l'avoir dans ma barre des tâches. Et je vais vous montrer comment est-ce que l'on fait pour le rajouter dans le menu démarrer. Donc, pour ce faire, vous allez cliquer sur le menu démarrer. Vous allez choisir ici les paramètres. Et une fois que vous êtes dans les paramètres, vous allez choisir personnalisation. Une fois que vous êtes dans personnalisation, vous allez choisir ici accueil, ce qui va vous permettre de choisir ce qui se trouve dans votre menu d'accueil. C'est pour personnaliser votre menu démarrer. Ils ont appelé ça accueil. On ne sait pas pourquoi non plus. Alors, dans l'accueil, vous allez retrouver les différentes choses que vous retrouvez ici dans le menu démarrer. Et notamment, si vous descendez un petit peu, choisir les dossiers affichés dans l'écran d'accueil. Vous cliquez ici. Et là, vous allez pouvoir voir l'explorateur de fichiers. Donc, si je clique sur mon menu démarrer, je m'aperçois ici qu'il n'est pas présent. Et si je coche cette case, et bien, lorsque je vais cliquer sur mon menu démarrer, je vois que mon explorateur de fichiers est apparu ici. Et lorsque je clique dessus, ça va me permettre d'ouvrir un explorateur de fichiers. Et si je clique à nouveau dessus, et bien, il m'ouvrira un autre explorateur de fichiers. Ce que nous n'avons pas pu faire tout à l'heure lorsque nous avions l'explorateur de fichiers qui était dans la barre des tâches. Vous pourrez éventuellement regarder si vous souhaitez avoir d'autres choses. Je peux ajouter, si je le souhaite ici, mes documents depuis le menu démarrer. Vous voyez, les documents apparaissent ici. Personnellement, je ne l'utilise pas beaucoup. Donc, je n'active pas toutes ces choses. Mais sachez que vous pourrez, si vous le souhaitez, les avoir directement dans le menu démarrer ici. Alors, si vous ne les voyez pas, sachez que vous avez la possibilité d'agrandir ou de réduire votre menu démarrer. Si votre menu démarrer est trop court, vous ne verrez pas les différents éléments qui se trouvent ici. Moi, personnellement, j'ai organisé mon menu démarrer comme ceci et je préfère qu'il prenne le minimum de taille possible. Voilà, vous savez désormais comment ajouter cet explorateur de fichiers dans le menu démarrer. Vous savez comment apparaître directement sur l'explorateur de fichiers qui vous apparaît sur ce PC et non pas sur l'accès rapide. Et enfin, la dernière chose que je vais vous montrer, c'est comment le réépingler s'il a disparu de votre barre des tâches. Comme vous pouvez le voir, moi, ici, il n'est plus présent si toutefois je le ferme. Donc, je vais le rouvrir en pressant la combinaison de touches Windows plus E pour avoir mon explorateur. Je peux également cliquer sur le menu démarrer et cliquer sur l'explorateur puisque je viens de le rajouter. Et ensuite, lorsque je le vois apparaître ici, je vais faire un clic droit et je vais choisir ici épingler dans la barre des tâches avec mon clic gauche. Une fois que j'ai réalisé ces manipulations, lorsque je fermerai mon explorateur de fichiers, il sera toujours disponible ici en un clic. Donc, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Personnellement, je l'ai fait disparaître de la barre des tâches parce que je souhaite que les icônes qui se trouvent ici, ce soit des icônes que j'utilise très souvent. Et comme l'explorateur de fichiers, je l'utilise très souvent, je presse la combinaison de touches Windows plus E ce qui m'évite d'avoir cette icône dans la barre des tâches. Et je peux également, évidemment, cliquer sur le menu démarrer et cliquer sur l'explorateur de fichiers si je préfère l'utiliser comme ceci. Voilà, vous savez désormais comment bien utiliser l'explorateur de fichiers dans Windows et comment avoir les différentes choses pour pouvoir qu'il apparaisse un petit peu partout sur votre Windows. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si vous n'avez pas encore visité le site formationinformatiqueavecceric.fr, je vous invite à le faire. Je vous mettrai un lien ci-dessous dans la description de cette vidéo. Il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton plus. Une fois que vous avez cliqué sur le bouton plus, vous aurez toutes les informations qui concernent cette vidéo et vous trouverez les liens qui vous permettront d'arriver sur le site. Et sur le site, ça vous permettra dans la rubrique formation de consulter plus de 700 vidéos gratuites disponibles pour vous apprendre l'informatique, pour réinstaller Windows, pour apprendre à faire des sauvegardes de votre ordinateur, pour apprendre à rechercher sur Internet et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses que vous pourrez trouver, évidemment, sur le site. Toutes les formations sont gratuites, donc n'hésitez pas, dans la rubrique formation, vous trouverez toutes les formations gratuites. Vous trouverez également sur l'accueil du site formationinformatiqueaveccedric.fr, dans le bandeau jaune ici, les infos DAC. Les DAC, c'est quoi ? C'est les demandes à Cédric. Je suis en direct une heure par jour pendant une semaine par mois. Donc, vous trouverez les prochaines dates qui se trouvent ici sur l'accueil du site. N'hésitez pas à visiter. Pour encourager tout le gratuit, que ce soit toutes les formations gratuites que je vous offre ou même les demandes à Cédric, n'hésitez pas à venir, ça fera plaisir. Eh bien, vous pouvez retrouver ici, dans les dons, la possibilité de me soutenir. C'est ce qui soutient tout le gratuit et également, trois options qui se trouvent dans la rubrique d'aide qui vous permettent, eh bien, d'aller un peu plus loin et de m'aider à continuer tout le gratuit. Je vous les laisse découvrir. Elles sont là, option récap, option PC au top, option téléchargement. Il vous suffit simplement de cliquer sur celle-ci pour avoir une vidéo qui vous explique en quoi ça consiste. Ça soutient tout le gratuit que je vous offre, toutes les vidéos. N'hésitez pas à vous abonner non plus à la chaîne et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.